et bonjour à tous une nouvelle vidéo sur star wars héros de la galaxie donc ça va être la finale de cette semaine de 3 v3 de reprise de 5 v5 donc on affronte nef herder qui a un roster somme toute conséquent parce que ben il a les 7 gl mais surtout il a réva alors ça ce qu'il ya pas de micro mais ça reste réva il y a afra il ya trench il a hondo un bref il a tout quoi on va scroller mais ce qu'il a pas j'imagine que ça doit être ce qui est inutile tout ce qui est utile il doit l'avoir voilà il n'y a pas grand chose qui a pas en fait donc un adversaire que je crains quand même beaucoup je regarde pas les vaisseaux parce que ce sont à ce niveau là de jeu ils ont tous les vaisseaux tout le temps donc voilà puis il a il a attaqué et ma grande surprise il est bloqué alors quand je vous montre un petit peu les vaisseaux pas de fail ok le nord pas de fail je suis déçu ma soka a pas fait de fail ma akbar au micro n'a pas fait de fail pas de fail sur toutes les équipes sauf jaba et ben jaba il est à 8 fail dessus je pense qu'il a compris qu'il passera pas donc voilà j'ai un bon tatacron qui est dessus je sais qu'il est pénible ce datacron que j'ai donc on va bien voir maintenant c'est pas dit que je gagne parce que là quand même une grosse f il ya cette dash alors faut savoir que cette dash elle me fait quand même peur parce que parce que le jeune anne là il a un datacron qui est avec il gagne des stats et enfin il tape très très fort le jeu il est rarement monté ce personnage il tape très très fort il a une grosse star killer certes ya pas le palpatine mais avec deux coups c'est tout aussi bien parce que ben il riposte quand il joue il me semble que il me semble que star killer assiste c'est vite le bordel et en plus il ya le datacron avec avec mara jade qui est enfin qui pénible mais qui pénible quoi donc très gros ce star killer je sais pas comment je vais la passer malgus comme d'habitude le sud j'ai j'ai des équipes quand même pénible parce que ben j'ai la riva j'ai jamais affronté de rêve à je sais pas encore comment je vais faire pour taper ça j'ai un élevé alors certes il n'y a pas il n'y a pas moule aussi à moule puisque je dis ok j'ai une élevée avec moule avec trom et lui qui est quand même pénible parce que ça son à eux fait extrêmement mal donc c'est c'est une vador très très compliqué à tomber et puis à le jaba avec le datacron qui est très fort aussi parce que déjà ils ont le ils ont le 2% de dégâts crimineux cumulatif de dégâts critiques cumulatif qui va être très problématique et en plus il ya kira qui donne de la chance de coups critiques de fin c'est bien la chance de coups critiques kira parce que moi je recommence kira gagne la chance de coups critiques et donne la moitié aux alliés de la chance de coups critiques donc plus du gain de jauge de tour un datacron extrêmement pénible alors ça casse un peu les bonus du cartel de l'autre mais j'imagine que s'il l'a fait c'est que c'est très très pénible donc le datacron pour élever c'est celui avec la protoc si je dis pas de bêtises voilà 5% avec le 109 % de vol de santé qu'à chaque fois qu'il va jouer il va se régénérer voilà et j'ai pas été voir le datacron 2 faut le creux de comment s'appelle de ray voilà 100% de dégâts supplémentaires quand ils sont full santé full donc ça peut faire mal dans des équipes très très compliqué à tomber oui j'ai une chance de gagner parce que j'ai juste à passer les deux premiers territoires mais il faut que je les passe donc on va commencer ça on va réfléchir à ce qu'on utilise en premier combat qu'on va faire on va envoyer cette équipe je vous avouerai que je suis pas super serein mais on va prier on va prier pour que ça se passe bien ce qui m'embête c'est le c'est le le trône le trône je trouve ça je trouve ça compliqué on va mettre ça sur lui pour pas qu'il le tue voilà ce que j'essaye de virer molle tout de suite où je vais mais je vais essayer de mettre la beauty blog pour pas que tron puisse me contrôler à j'ai pas posé au moins il s'énerve dessus comme un débile donc là là j'ai pas le choix c'est vrai qu'il ya le il ya la question du 1 ont déjà on va prendre le tonte on va dire on va faire là où je suis coincé dessus j'ai peut-être fait une bêtise j'ai pas pensé que là j'avais pas le je vais essayer de taper de taper lui je fais rien ah c'est pas bon c'est vraiment pas bon je vais essayer de virer ce que lui pourrait y passer on va essayer s'il pouvait y passer maintenant là ça m'arrangerait non j'ai fait une là j'ai fait une grosse bêtise parce que j'aurais dû virer tron ouais j'ai vraiment ça commence vraiment pas bien j'ai rien viré en fait j'aurais pas dû prendre j'arriverai même pas à virer quelqu'un il me reste boba pour essayer de faire quelque chose mais j'aurais dû attendre j'aurais pas dû lancer la roquette j'ai vraiment fait une grosse connerie j'aurais dû faire un petit peu, hein, j'aurais dû faire un petit peu il fait 3 là j'arriverai à rien j'arriverai à enlever personne par contre je peux être essayé de l'enlever lui cette fois ci 170 70 et non sauf que là j'ai pu la détermination du chasseur donc j'arriverai à rien ah je suis surpris là je suis surpris bon ben compliqué très très compliqué j'ai rien enlevé je assez c'est une catastrophe on va aller enlever l'arrêt là on va essayer de redescendre un petit peu en pression à si je perds ce combat à cause de ça là non 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 alors je parle pas beaucoup là parce qu'on va dire que le combat contre lv ça m'a vraiment mis dedans je suis vraiment étonné qu'avec 70 stack plus des buffs la roquette de boba n'est pas aller pas tuer quoi non 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors là, on va utiliser le Trium. Alors mon Trium qui est majoritairement R3 contre une Riva. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme coûtateur. Il n'y a pas grand chose. Il y a JMK. Mais c'est vraiment coûteux. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a aucun coûtateur à 100% de win. Vous en avez trois pour l'instant à notre connaissance. Vous avez JMK, Traian et CLS. Alors CLS, je m'en doutais que ça pouvait éventuellement passer. Mais même si ça fait avec CLS, vous savez que vous allez enlever quelques personnages. Mais là, on va quand même essayer de passer devant. Qu'est-ce qu'il a comme d'attaquant ? Ok, ils ont kiffé que quand ils vont taper au début, ils vont faire très mal. Donc on va essayer de voir si on peut passer ça. Ça serait quand même bien. Mais je ne sais toujours pas comment je vais faire pour gérer le SIGA, le SIGA, le LV. Là, on va essayer d'augmenter les délais. Alors lui, il va gagner son tour bonus. Oh, le nombre de boeufs qui nous mettent. Est-ce que ça dispel ça ? Ça dispel sur la basique. On va réduire les délais encore. Alors j'isole qui là ? De toute façon, je n'ai pas le choix. Puis je vais mettre de la protoc sur lui. Là, j'ai le mode supersion. Je vais le prendre tout de suite. Et après, on va dispel s'il veut bien me laisser jouer. On va virer Reva. Ça sera fait. Là, en plus, ok. Quand je disais qu'il faisait mal, lui. Ok, on va finir L. Je pense que le Grand Inky est plus dangereux. On va réduire les délais. On va continuer sur le Grand Inky. Pouah ! Je n'ai même pas vu ça. Il y avait tellement de stacking d'offense qu'on n'a même pas vu combien il avait fait en dégâts. Pareil pour Sidious. Ok, ça c'est fait. Je pense qu'avec les Omicron, ça doit être beaucoup plus dur. Ça prendrait peut-être un trium à mieux monter. Là, on va faire un miroir. De toute façon, pour en virer cette équipe, je n'ai pas le choix. Il faut que ça soit fait en miroir. Je n'ai pas d'autre équipe fiable. Parce que c'est le carrière, j'en ai besoin ailleurs de toute façon. Il faut que ce match-là passe. Si ça ne passe pas, de toute façon, je suis dans la merde. L'avantage, c'est que mon Kenobi joue avant. Ça, c'est un gros avantage qu'on fait des miroirs de jouer avant. Voilà, comme ça, je peux activer l'ult. Et je peux virer la 4. Et le combat, déjà, ça va être plus simple. Là, c'est chiant parce que je ne peux pas mettre l'immunité aux soins. Je suis obligé de faire une basique parce que, de toute façon, je n'ai pas besoin de trop t'appes. On va... Ok, on va pouvoir mettre l'immunité aux soins et... Je ne sais plus comment il s'appelle. Le buff qui force les critiques, là. Ok, on va faire quand même un brise-armure dessus. De toute façon, je devrais récupérer si vite. On va gagner un peu de protop. C'est pour ça que j'attendais avant d'utiliser. Ah, je pensais qu'il n'y avait plus de protop. Ah, dommage. Et là, j'ai encore la prévoyance. On va faire une basique. Ça ne sert à rien de faire d'autre chose. Ok. Ok. Décidément, il ne veut pas mourir. Bon, on sent. On va-tu y passer, là ? J'ai eu peur qu'il joue et qu'il m'en mette encore. Ok. Pas trop tôt. Ils ont tous la prévoyance, encore. On va mettre un petit coup de protop. On va lire à Soka parce que c'est quand même elle qui est pénible. Hop, on va enlever à Soka. On va s'occuper de padmer. On va mettre ça sur elle. Ok. Je ne voudrais peut-être pas du faire l'aspect. Et voilà. On a bien le Kenobi. En fait, ce que je me dis, c'est que j'avais prévu de faire SLKR sur Java. Et en fait, je me demande si je ne devrais pas plutôt faire SLKR sur LV. Parce que là, du coup, je n'ai plus le choix. Le problème, c'est avec quoi je vais tomber la dash. Parce que là, du coup, je suis embêté. Je vais réfléchir. On va aller s'occuper de Starkiller. Je me disais, peut-être le bon pas. Mais je sais qu'habituellement, avec Grivou, ça passe sans problème. Mais là, il y a un gros datacon. Et en plus, c'est le lead de Doku. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne suis pas tranquille avec ça. On va essayer, on va voir. Là, on va mettre l'extorsion à Starkiller. Comme ça, il va perdre un tour. On va essayer de soigner le petit Newt. Des fois, qui tiendrait un tour de plus. Je vais quand même dégager L d'abord. Enfin, je vais essayer. On va virer. Je pense que je vais essayer de virer Starkiller en premier, en fait. En tout cas, on va essayer. En plus, je peux faire de masse à 6, là, vu qu'il y a l'extorsion. Vu qu'il n'a pas payé. Donc, ça, ça m'arrange. Je pense que, rendu là, le match est pas mal gagné. On va virer Marrajan en premier. On va essayer de re-soigner un peu. On va essayer de le stun. Non, il ne veut pas. Allez, on va le terminer. Merde. J'ai toujours donné la prod sur le Magnet alors qu'il était... Alors qu'il était avec le malus de heal. Ok, ça, c'est passé. Parfait. Là, on va s'attaquer à la malgus. Je ne suis pas serein non plus parce que... Voilà, il y a le 5% d'attaque cumulatif. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'il va taper de plus en plus fort. Il y a des chances que quand Malgus fasse un gros suspect, il me fasse mal, quoi. Donc, on va voir. Voilà, c'est ce que j'avais peur. Alors, je reprends la vidéo. J'ai eu un problème d'espace. J'ai pris le temps de citer mes affaires pour pouvoir faire l'enregistrement tranquille. J'avais effacé les messages, sauf que j'avais oublié de... Enfin, les vidéos, sauf que j'avais oublié de vider la corbeille. J'ai manqué d'espace. Comme vous voyez, j'ai fail ma malgus. Alors, certes, j'ai réussi à tomber tout le monde. Mais le stacking d'attaque, là, ça a rendu le counter avec gas vraiment problématique. Il y a cette dash. Donc, je ne sais pas comment je vais pouvoir finir le malgus. Parce que même s'il est tout seul, il va être problématique. Alors, je me dis peut-être qu'avec mes BH. Mais mes BH, je n'ai quasiment plus rien. Et quant à la dash, il y a l'hésiter. Mais l'hésiter, j'ai peut-être en avoir besoin pour tomber les deux GL qu'il y a là. Pour finir éventuellement de Jabba. Parce que je pense que je vais envoyer SLKR sur Si. Et Si ira sur Jabba pour enlever tous les toons. Et je finirai avec l'hésiter. Donc, le seul moyen que j'ai de peut-être encore gagner, ça ne sera vraiment pas une belle GA. C'est d'y aller en CLS. Donc, on va essayer en CLS, voir ce que ça donne. Alors, comme mon Luke est toujours R3, je n'ai pas vraiment beaucoup de choix avec les Datacron. Ok, on va prendre ce truc-là. Puis, on va espérer que ça se passe bien. Alors, si ce match est perdu, il nous reste peut-être éventuellement les Rogue One. Mais ça commence à faire beaucoup de fails. Je ne sais pas où j'ai vidé Dash pour éviter qu'ils me foutent la confusion. Et on va essayer de finir tout de suite. Malheureusement, ok, on va mettre... Ok, on va faire ça pour le stun. Et on va faire ce truc-là. Voilà, là, je peux switcher et espérer le tuer. Non. Ah, là, 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 là. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Je ne sais pas ce qui m'a mis la confusion, mais je m'étais dit que je ne reprendrai pas la confusion, et je la prends quand même. Là, on va display, parce que ça me gave. On va essayer de le stun ou de le tuer. Ah, il est mort. Je pense que je vais faire lui en premier. Quoi, il a le... Il a déjà fait sa spé, là, il va faire son truc dans le vent. On va viser le jeune Han. Voilà, ça, il l'a, voilà. Ok. CLS, toujours couteau suisse. Bon, on va aller taper celle-là. Alors, en fait, je suis embêté, parce que comme il y a du turn meter, j'ai peur que ce soit en problématique, dans le sens où ça va dépendre comment c'est calé, mais habituellement, j'aime bien qu'il m'enlève assez vite la vie de l'alpha. Comme ça, je peux poser les trois stacks, parce que mes vitesses ne sont pas bien setées. Mon trône est trop lent, ou l'armurier n'est pas assez rapide par rapport au trône, je ne sais plus. Donc, on va, on va voir, on va prier pour que ça passe, parce que sinon, c'est sûr que le match, le match va être plié instantanément, quoi. Alors, déjà, on va mettre ça sur lui. Ok, j'ai trois lingots, déjà, ça, c'est fait. On va stun ça. Et on va switch avec elle, pour qu'il y ait posé trois lingots, ici. Voilà, un gros du boulot est fait. Je vais fracture. Est-ce que je fracturez pas lui, pour être tranquille ? Voilà, j'ai fracturé lui, ça va peut-être me permettre de souffler un peu. Là, on va mettre ça sur lui, comme ça, il va gagner de la jauge. On va enlever les bœufs, en siphonant. On va... Ah non, zut, j'avais pas vu qu'il était là, déjà, je pensais qu'il était mort. Je sais, j'ai mal joué, parce que du coup, Maul va avoir un temps de s'énerver, là. Ou pas. Non, il va pouvoir s'énerver, parce qu'il est mini-zo-stun. J'avais oublié ce problème. Là, je pense que je vais le fracture juste... Non, j'ai fracture 3, tiens. Pour lui faire perdre un tour. On va garder l'ulte, on va pas utiliser tout de suite. Je vais virer l'huile, parce qu'il m'agace. OK. Bon, là, par contre, on va ult. On va faire 3 drains. Elle dit « Merve-toi ! » Elle dit « Merve-toi ! » Sous-titrage ST' 501 Je dis que je prends SLKR mais ça continue comme ça, je n'ai même pas réussi à le tuer Si je vais en basique, ça donne quoi ? Ça ne fait rien Ok, on va faire un siphon Là je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû garder quoi que ça ne change rien On va continuer de monter les stacks Mais avec la régie de santé, ce n'est pas possible quoi Oh la vache ! Oh la vache ! Celle-là, elle a une seconde de la fin Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo Mais je peux vous dire, j'ai perdu 1.000 litres de sueur Bon, on sent ! Bon, j'ai plus de tank Les sites, il me restait maul Mais bon, je ne trouve pas que ce soit pertinent Je ne sais pas quoi mettre, mais il faut que je puisse tomber tous les toons Donc on va essayer On va essayer de faire quelque chose L'avantage de ne pas mettre Dark Maul C'est qu'au moins je pouvais mettre un Alors, ce qui est bien par contre, c'est que du coup Vu que ce n'est pas full cartel Puis qu'en plus, il n'y a pas le micron Est-ce que je n'enlèverai pas carrément ? Non, je vais quand même enlever Ouais, je vais prendre Krasanthan Je prendrai après Krasanthan Comme ça, je vais pouvoir virer les deux DPS Et on va essayer de la stun De stun lui Parce que c'est lui qui va la faire jouer Non, ça ne va pas marcher Ok, on va mettre Sur lui On va essayer de poser Quelques ability bugs, si ça veut bien Non Bon, ça ne veut pas Ah, quand même, sur lui On va essayer de poser quelques stuns Je vais essayer de virer bouche quand même en premier Si jamais je pouvais la virer sans utiliser l'ulte, ça serait bien Oh, la grenade de... La grenade de... comment elle s'appelle ? De Kira là ? Bon, on sent On va mettre le petit bonus de regen On va remettre des DOT On va prendre le taunt Ça, il y aura des boeufs Ok, on va les virer Ah bah, Kira est morte aussi Bon, c'est parfait C'était pas prévu Mais c'est parfait Comme ça, je vais pouvoir relinquer les deux autres En fait, limite, ça m'arrange Si ça se trouve, je vais pouvoir peut-être réussir à passer en mille fois Bah, je dis ça, mais... Par contre, il faut pas que... Je suis en train de dire ça, mais... Si jamais il me one-shot avec le... L'ulte, là, je vais te... Je vais te dans la merde Parce que là, pour reprendre... Pour reprendre avec... Ah, mais... Me dis pas que je peux pas... Pourquoi je peux pas lier... Je peux pas lier le personnage ? Est-ce que ça va le tuer ? Ça fait rien... Je peux pas lier, Djaba ! Oh, bon sang ! Bon, on va mettre en moto, puis... Je vais mettre pause pour vous... Là, pour du coup, je pense que j'ai perdu ma génie à cause de ça Parce que là, j'avais pas prévu que je puisse pas lier... J'aurais dû lier Krasantham Parce que là... Là, avec Krasantham qui va commencer Ça va être problématique, quoi De toute façon, je pense que ça va être fini... Non ? Ah, j'ai fait une erreur ! J'ai fait une grosse erreur ! Parce que déjà, qu'un Djaba tout seul, c'est compliqué de le tomber... Mais alors, si à Krasantham avec... On va quand même essayer, mais c'est mal parti ! On va bien voir... On va bien voir ce que ça donne... J'avais su, là... J'aurais tué Krasantham et j'aurais fini... J'aurais fini l'autre, là... Je pensais pas que... Non c'est à ... Je pensais pas que c'est pas très intelligent! J'aurais tué Leот slow et�? parce que je lui fais rien en dégâts quoi ça perd mais j'ai pas fait là où c'est dispel en fait je vais mettre en auto yes yes ça aura été quand même chaud on va voir ce qu'il ya derrière lui là si regarde le match et il voit que je passe là doit être tellement stressé après j'ai fait plein de fait ça sera pas mérité ok bon bon je vais essayer de finir malgus avec cette équipe le truc c'est que je suis embêté parce que django j'aurais bien aimé le garder pour pouvoir utiliser mes mandaloriens pour aller attaper le sud mais bon on va essayer je pense que c'est plus safe que je fasse comme ça et puis même si c'est à désintégration qui va probablement le tuer le fait qu'ils mettent quand il y a la ultimètre la brûlure le contrat devrait pouvoir se prendre assez vite donc voilà on va commencer par coller la brûlure parce qu'à bas super je dis ça mais en même temps il faut qu'il ya un malus pour pouvoir mettre un contrat mais s'il ya une ténacité qui fait qu'on prend jamais de malus ça va être compliqué là normalement il devrait prendre un truc on va prendre le taunt on va mettre un malus comme ça voilà comme ça au moins voilà là il faut faire 20 dégâts avec avec des malus donc là on va profiter pour appeler ceux qui peuvent taper plusieurs fois c'est pas mal d'avoir gardien rien du coup parce que tu as quand à faire péter ça parce que il va prendre le taunt il est quand même solide et ça me permet de pouvoir propre mon contrat tranquillement bon 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 c'est le problème c'est le problème c'est que voilà il fait quand même fort parce qu'il gagne ses bonus voilà là j'ai le contrat normalement on devrait pouvoir désintégrer j'espère on va mettre ça j'aurais bien voulu que le garde reprête le taux voilà c'est bon ah ça sera vraiment la GA la moins propre que j'aurais fait depuis longtemps on va voir ses vaisseaux ok moi j'ai un seul exé bon on devrait réussir à faire quelque chose c'est pas mal on reste occupé des attaques dans le fond on va commencer par l'arrogène sur hidden parce que c'est le c'est le best c'est alors ça m'est arrivé une fois de fail mais mais là les deux les deux sont g12 sont bien maudit ça devrait quand même aidé ok C'est parti. 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 C'est parti.